Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 5 de l'Open de Capelle. Donc j'avais 2 sur 3 avec 2 nuls et ronde 4 c'était double ronde, donc j'ai pris un bail, j'ai pas voulu jouer. J'en ai profité pour retourner à Paris, récupérer l'ordinateur que j'avais acheté. Parce que comme vous le savez, je l'ai dit au début du tournoi, mon ordi m'a lâché. Du coup je suis allé récupérer mon ordi et je suis revenu le lendemain matin pour jouer du coup la ronde de l'après-midi contre un joueur belge à 2150 euros. Donc voilà, j'avais à ce moment-là 2,5 sur 4, donc vraiment pas terrible du tout. Mais bon, il fallait gagner avec les noirs pour essayer de se relancer un petit peu. Donc il m'a joué E4, C5, Kf3, Kc6. Et j'avais parlé à ma soeur en fait qui l'a joué à Vendevres début janvier, il y a un mois et demi. Et elle m'a dit que c'était un joueur qui était vraiment bien préparé, qui connaissait ses ouvertures. Donc je me suis dit, bon ok, de toute façon je joue ce que je connais de mieux. Bon, je venais de récupérer l'ordi, donc je n'avais pas de chez ce bas, je ne pouvais pas trop me préparer. Et même de toute façon je n'étais pas trop dans l'état d'esprit de préparer mes parties à ce moment-là. Je me suis juste dit que j'allais jouer sur l'échec et donc E6, cette ligne que j'aime beaucoup jouer. Donc il a pris C6, E5, Kd5, Kv4. Donc fidèle à lui-même, il connaît ses ouvertures, il rentre dans les grandes lignes. Bon jusque-là, je n'ai pas tout de suite tilté en fait. Pendant la partie, je me suis souvenu de ce qu'elle m'a dit ma sœur. Je me suis dit, ah oui, en fait le mec il est chaud. Parce que Kc7 du coup, F4, Kb6, C4 et là tout le monde joue Kb4, qui est la ligne principale. Et moi j'aime bien dévier avec Kv3, une sous-ligne avec laquelle j'ai eu pas mal de bons résultats d'ailleurs. Il me joue Kd3 tempo, je joue Kkf5 donc c'est ma ligne, donc Kd3 c'était le meilleur coup. Et là il me joue Kk4 tempo. Donc pour un joueur qui a 400 points de moins et qui continue à me jouer tempo, je me suis dit, ah ouais il est chaud. Et après je me suis souvenu de ce qu'elle m'a dit, je me suis dit, ah ouais mais c'est lui en fait, ok. Et j'ai fait le lien, et je me suis dit, oula, faire attention parce que, objectivement, si les balles sont bien préparés, ça peut être un peu dangereux. Mais d'ailleurs le meilleur coup ici c'est F2, on sacrifie B2, bon je vais absolument pas le prendre. Mais ça permet en fait pour les blancs de jouer Gk4 rapide. Donc c'est la meilleure ligne, du coup un peu étonnant qu'il ne l'ait pas jouée, vu la réputation qu'il a. Mais bon, il m'a joué Gk4 qui est quand même une très bonne ligne. Donc Gk4, Kd4. C'est d'ailleurs j'avais joué un blitz important en dernière ronde d'un ton à blitz contre F2CF, que j'avais battu d'ailleurs sur cette ligne là, donc je l'aime vraiment bien cette ligne. Et donc il m'avait joué FG2, d'ailleurs le coup de la partie, donc F3 ça marche jamais, parce qu'il y a toujours l'idée avec Kc2 qui est très forte. Pour les noirs, prise, prise, et il y a F4 qui va tomber avec la paire de fou. Donc du coup il a fait fou G2, j'ai joué H5, il m'a joué G5 tempo, comme fait 2CF. D'ailleurs on avait déjà joué H3 dans une partie longue. Prise, prise, tour prend H1, fou prend H1, donc tout est forcé. Je crois que je l'ai même joué en rapide aussi également. Et après Kc2, dame prend C2, dame G1, roi E2. Dame prend H1, on pourrait dire qu'avec les noirs on est mieux, même peut-être gagnant, parce qu'on a mis la tactique Kc2, la dame tirante, le roi au centre. Mais en fait après cavalier F2, les blancs défendent vraiment très bien. Ils sont très solides ici. Et limite c'est les blancs qui peuvent être un peu mieux, assez étonnamment. Mais bon ça fait peur quand même, généralement les joueurs ils ne connaissent pas trop cette ligne là. Donc du coup ouais, sur H3, ça donne ça. Mais bon lui il a joué G5, tempo évidemment. Donc j'ai joué H4. Et là il m'a fait Kc3, coup que je trouve assez bizarre. Je crois qu'il avait commencé à réfléchir un petit peu ici. F2CF il avait joué Kd6, et après prise, prise, fou B7. L'idée des noirs toujours c'est de faire C5 et changer les fous de casse blanche, pour ensuite mettre la dame et jouer sur la diagonale. J'avais pas eu trop de soucis, j'avais gagné assez proprement. Donc du coup il m'a fait Kc3. Bon moi j'ai toujours la même idée, bien évidemment c'est de faire fou B7 pour jouer C5. Je veux soutenir le cavalier et ouvrir la diagonale H1 A8. Donc ici fou B7, il m'a fait B3, j'ai joué C5. Donc là je commence à être assez content. Et là il a joué fou E4, coup assez bizarre. Mais bon en fait en même temps il a pas trop le choix, parce que s'il prend, il me laisse la diagonale, et il peut pas faire dame E4. Parce que du coup là je prends et j'ai Kc2. Donc ça, ça marche pas pour lui. Ce qui voudrait dire qu'il peut peut-être faire Rock, mais on a vraiment pas envie de faire Rock à cause de H3. Et là ça commence à faire vraiment très peur. Peut-être même que Dame E4 ici ça va encore. Mais bon pour un humain je pense que ça parait quand même assez dangereux. Je pense là même Grand Rock tranquillement. Et bon peut-être que l'on dit tiens, mais je trouve ça assez bizarre quand même. En plus j'ai des idées des fois de rentrer la tour comme ça, d'ouvrir la colonne. Objectivement c'est beaucoup plus facile à jouer pour les Noirs. Donc c'est dans ce sens là qu'il a joué fou E4, donc ça m'a pas trop étonné. Mais bon. Moi du coup j'ouvre avec D6, donc je vais absolument ouvrir la colonne D. Et justement j'ai compris cette idée de jouer D6 et d'ouvrir cette colonne à force de jouer la position. Parce qu'une fois j'ai eu la possibilité en partie et je l'ai pas fait, parce que j'ai pas compris. J'avais pas toutes les idées. Et donc du coup là ça m'est venu assez naturellement de faire D6 et sur Pion prend. Je prends même pas en D6 et je joue Grand Rock pour accélérer le développement. Donc là on voit qu'il a le Roi au centre encore, la Dame en D3, la colonne D qui va s'ouvrir. Donc ça peut être assez dangereux pour lui. Là il a roqué. Du coup j'ai fait F5. Je veux qu'il prenne une décision en fait avec le fou. Et s'il prend ici, je suis content parce qu'en fait il a plus de Dame E4 pour contrer ma Dame en B7. Et j'ai des idées avec H3 qui peuvent arriver. Peut-être prendre en D6, ouvrir au centre. Ça commence à vraiment être très dangereux pour lui. Donc dans ce sens là, il a pris en F6. Coup qui était je crois douteux, mais honnêtement que je comprends. Pour éviter justement ce problème là. Donc prise ici, prise F6. Fou prend B7, Dame prend B7. Donc Dame E4 cherche à échanger les Dames. Tour G8, donc j'active la tour sur la colonne. Ici là je veux Roi H1. Je pense que Roi F2 c'était même pas bête. Après ça que ça fait un peu peur quand même avec H3. Je veux rentrer là, mais dans le sens où on va échanger les Dames et rapprocher le Roi du centre. Parce que dans la partie on va voir que le Roi en H1, il était assez vulnérable également. Peut-être H3 ici, tour G1. Peut-être que je peux juste faire prise, prise. Il faut prendre D6, tour G8. Le jeu des Noirs est en fait tellement plus fluide. Déjà il y a la différence des lots entre nous deux. J'ai quasiment 400 points de plus. Si en plus j'ai une position plus agréable à jouer, ça devient tout de suite très compliqué pour lui. Donc lui il a fait Roi H1. Et là j'ai pris en D6 tranquillement. Je redoutais pas spécialement l'échange des Dames. Parce que je me suis dit même dans les finales en fait, je suis assez confiant. Prise là c'est ce qu'il a fait. Prise, prise, cavalier E4. Et j'ai juste joué F7 tranquille. Et là si on fait je pense un arrêt sur image déjà, mon Roi est beaucoup mieux placé que le sien. Il peut aller vers le centre. Mon Kai en D4 il est super bien. Bon le sien en E4 c'est sa meilleure pièce. Mais bon, j'ai la colonne G. Je vais potentiellement jouer F5, F6, activer mon Fou. Lui on sait pas trop ce qu'il va faire avec son Fou C1. Donc là je pense que c'est déjà un bon avantage pour moi. Je crois qu'il ne pouvait pas faire Fou B2 ici justement. Pour quelle raison ? Peut-être F5 déjà. Dès qu'il recule le cavalier, F2 peut-être. J'hésite avec cavalier E2, tour D2 qui arrive très vite. Donc j'ai un jeu dynamique vraiment très très agréable à jouer. Du coup il a fait tour B1 pour temporiser. Je pense qu'il voulait peut-être mettre le Fou en E3 logiquement. Parce que bon, Fou E3 ici il y avait la fourchette K et C2. Je pense. Alors peut-être qu'il y a Fou C5. Ah oui, ça peut être dangereux ça peut-être. Ça j'ai pas envie de jouer. Peut-être je commence par F5. Donc ouais, je commence par F5 et je suis vite K et C2. Je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça avec la case C2. Donc du coup c'est pour ça qu'il a fait tour B1. Aussi ce qui était agréable c'est qu'à chaque fois je m'attendais au coup auquel il allait jouer. Il n'y a jamais vraiment eu de surprise dans cette partie. Donc c'était assez agréable. Donc là j'ai joué F5. Donc encore une fois un coup très fluide. Je me prends pas trop la tête. Donc je chasse le cavalier qui était sa meilleure pièce. Cavalier F2, tour G6. Je vais potentiellement doubler. Aller sur G2. Je protège ce pion aussi également. Donc assez naturel. Là il a joué FB2. Et du coup j'ai joué cavalier E2. Et là je crois qu'il avait un moyen de tenir avec F5. Tenir est toujours un peu moins bien mais il se rapproche de l'égalité. Peut-être FF6. Essayer d'échanger ça pour taper sur F4. Moi je me rappelle dans la partie j'avais des idées avec K et G3 ici. Pardon sur F5. K et G3. Mais il se trouve qu'après l'analyse prise et il y a Roi G1 qui est très fort. Parce que là bien évidemment je menaçais G2 en fait. Donc ça pouvait être assez problématique pour lui. Mais en fait la ligne avec Roi G1 que je n'avais pas du tout vue. Prise là ça. Tour D2. Roi E3. En fait il sacrifie A2 pour jouer Tour G1. Et l'échange des tours qui sera quasiment inévitable. Et ensuite la Tour Blanche en H1 qui viendra en H7. Et on voit là cette position où il est beaucoup plus actif. Avec le Roi qui est bien placé. Le Fou qui est au centre aussi. Comparé à il y a quelques coups où il avait le Roi en H1. Il avait les pièces qui ne bougeaient pas trop. Donc là il a pas mal réussi à s'activer. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'a pas fait Fou et S5. Parce que je pense qu'honnêtement je ne serais plus sûrement parti sur K et G3. J'arriverai 2 sur 3. J'avais pris un bail de 1,5 sur 4. Je n'étais pas dans le tournoi. Je joue un mec qui a 400 points de points. Donc je ne suis pas très motivé. J'aurais sûrement joué sans trop trop calculer. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que si lui il s'applique vraiment et qu'il arrive à tenir. La partie peut vite tourner. Fou F6 c'est très précis. Mais bon. Je ne pense pas que je l'aurais joué. On ne saura jamais. En tout cas il a fait K et H3. Et là j'ai réussi à prendre l'initiative avec tour D3. J'attaque ça tout de suite. Et les coups de défense pour les blancs sont très durs. K et G1. J'échange. Prise là. J'échange encore. Donc s'il fait tour prend je fais H3. Il y a des idées de maths souvent. Et toutes les finales de fou de même couleur il va les perdre. Parce que même tour G7 en fait je ne suis peut-être même pas obligé de faire tour D1 et changer. Il peut peut-être tenir mais en fait je peux commencer par Roi C6. Parce que là il y a les menaces de maths. Ici il sort le Roi. Je crois que j'y fous H4. Je coupe ici. Il y a les menaces de maths. Le Roi qui est dans un gros réseau. Tout ça se passe très bien pour moi. C'est pour ça qu'il a fait Roi prend. Mais donc du coup ici je fais tour D2. Et je pense qu'on est quasiment gagné avec les noirs ici. Même très dur à défendre. Je pense qu'il aurait dû peut-être faire F5. Lâcher A2. Essayer de tenir ce pion là. Parce qu'en fait dans la partie il a fait A3. J'ai fait fou D6. Et en fait à partir du moment où il échange les fous. Cette finale de tour elle est tout de suite complètement perdante. On voit ma tour qui est beaucoup plus active que la sienne. Il a le pion E5 qui est faible. J'ai aucune faiblesse. Et quelques coups après il a perdu. Donc il a joué B4. J'ai pris ici Roi F2. Tour E4. J'attaque la faiblesse ici. Cette finale de tour qui était vraiment très facile à jouer pour moi. Il protège. J'active le Roi. J'avance le pion au centre. Il ne pouvait pas faire grand chose. Donc j'améliore un petit peu la tour. A6. A6 j'ai bien aimé ce coup. Parce que je temporise les idées avec B5. Et il doit attendre toujours. Donc j'améliore petit à petit ma position. Tour C1. Et là maintenant je peux envoyer F4. Ça. Ça. Roi ici. Échec. Ça. Et en prenant. Ah non en jouant F3. En fait il n'a plus les idées avec B5 échec. C'était la petite idée avec A6. Et après bon. Quelques coups après. Et ça c'est terminé. Donc Roi G4. Prise. Ça. Ça. Je pousse F2. Et là j'ai E4 qui soutient la tour. Je recule. Je menace E3. E2 imparable. Et là il a abandonné. Donc une partie qui fait du bien au moral. Puisque j'avais enchaîné 2 nuls avant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Bah depuis la round 1. On était à la round 5. Donc voilà. 3 et demi sur 5. Je reviens un petit peu dans le tournoi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et à très vite pour la suite. On est à la fin.